La même journée, mi-décembre 2017, j'ai vu une vidéo qui dénonçait les dispositifs anti-SDF. Et parallèlement, quelques minutes plus tard, j'ai appris la mort d'une petite fille de six semaines qui était décédée dans les rues à Paris, dans une rue à Paris. Et là, c'était une réaction très intrinsèque, c'est-à-dire que justement, je parlais de la maman que je suis, j'ai des enfants, des petits-enfants, et c'est une chose que je ne peux pas accepter, j'ai tout de suite réagi. Je crois que la pétition a été lancée, je ne sais plus si c'est le jour même ou le lendemain, en tout cas, le 13 décembre, elle a été lancée. J'ai eu 80 000 signatures lors d'une journée, enfin, cinq jours après le lancement de la pétition. J'envisage, quand j'aurai eu 500 000 signatures, de demander une audience au président de la République. Je pense contacter des personnes qui vont présenter un texte de loi. Il faut vraiment détruire ces systèmes, ou alors enlever les pics, enlever les plaques. Les bancs sont recouverts d'accoudoirs en fer. Les petits endroits où on pouvait s'asseoir maintenant, il y a des cactus, des boules, des rochers. On transforme en bunker anti-malheureux. Il faut détruire ces monstruosités.